Faire de l'histoire, ce n'est pas forcément retenir des dates par cœur, visiter des abbayes cisterciennes et arpenter les rayons bibliothèques. Il y a de ça, oui, mais pas que. On peut faire de l'histoire, aimer cette science, sans passer nécessairement par la science, justement. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des passerelles pour apprendre et s'intéresser aux choses. YouTube en est une, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que vous êtes là devant votre écran à m'écouter. Mais il en existe d'autres, et la science, les sciences, ne seraient rien sans ces passerelles. Qu'est-ce que j'entends par passerelles ? Eh bien des moyens et des supports pour communiquer une information assez simple, parfois créative ou artistique. Vidéos, voyages, lectures, réseaux sociaux, musique. Si je vous dis que je me suis intéressé à Pompéi, non pas par mes études en archéologie, mais grâce à Pink Floyd. Oui oui, le groupe de rock psyché des années 60-70. Il y a peu de chances que vous fassiez le lien à moins d'être un fan inconditionnel du groupe ou bien d'être né dans ces années-là. Donc, en 1972, Pink Floyd privatise Pompéi, donne un concert dans l'amphithéâtre de la Cité, et ce, sans public. Le groupe joue seul au milieu des ruines. Ah, et avec un chien aussi. La même année, le film sort au cinéma, qui mixe plans du live, scènes en studio et effets spéciaux bien psychés. C'est de cette façon que j'ai redécouvert Pompéi, m'y suis attachée et décidée de vous présenter ce lieu. Pompéi est une cité romaine antique située en Campanie, à quelques kilomètres au sud de Naples. On y va en train, en longeant la côte, c'est très joli. Elle est entièrement détruite et ensevelie par les cendres de l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Un bouchon de lave explose, libérant un immense nuage de plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur, en forme de champignons que les spécialistes appellent le panache volcanique. Les cendres s'empilent sur une épaisseur d'environ 3 mètres, l'air est irrespirable et la région est plongée dans une nuit qui durera plusieurs jours. Les villes de Pompéi, d'Herculanum et de Stabie sont rayées de la carte et on estime qu'un dixième de la population de la région a péri durant l'éruption. Voilà pour les présentations très générales que vous devez sans doute connaître en partie. A force de lier le nom de la cité de Pompéi à la catastrophe, on en vient presque à oublier son histoire, son organisation, son rôle commercial et ses habitants. On l'enferme dans une catégorie macabre, mais Pompéi n'est pas une nécropole. Alors c'est quoi Pompéi avant le drame ? Eh bien ça va peut-être vous étonner, mais Pompéi, peu avant sa destruction, est une ville en chantier. Les dernières découvertes archéologiques montrent que la ville a subi plusieurs séismes avant 79 qui ont détruit une partie des habitations. Il faut donc imaginer que les habitants de Pompéi vivaient avant l'éruption au milieu des ruines et des bâtiments en reconstruction. A la suite de ces tremblements de terre qui ont lieu 16 ou 17 ans avant l'ensevelissement de la ville, on a préféré réutiliser les matériaux des constructions détruites. On le voit particulièrement dans les tavernes où les marbres des comptoirs sont des réemplois des matériaux des anciens bâtiments. Plutôt que de reconstruire toutes les maisons et villas touchées par les séismes, on a préféré, dans l'urgence, en raser une partie pour aménager des espaces verts et des jardins privés. On comprend qu'au moment de l'éruption, Pompéi est dans une situation assez exceptionnelle, en pleine reconstruction marquée par des séismes à répétition. On s'éloigne donc peu à peu de la vision romantique, souvent donnée d'une ville riche et prospère, conservée intacte par les cendres. C'est une erreur de la considérer comme un exemple parfait de la cité antique. Pompéi n'était pas une cité aussi importante qu'on le dit, en tout cas moins que Naples par exemple. C'est plus la région, la campagne tout entière qui est riche et célèbre. Les terres sont fertiles, ce qui en fait le premier grenier à blé de l'Italie et lui donne une place majeure dans le commerce international. Pompéi est une ville modeste qui s'insère dans ce système-là, en exportant notamment sa production de vin. Pourtant on connaît surtout Pompéi pour ses fresques, ses mosaïques, ses objets en bronze et en argent, ses sculptures, ses fontaines. Bref, les œuvres d'art qui témoignent de la richesse de leurs propriétaires. La ville accueille en fait à cette époque une élite qui possède de grands domaines agricoles. Mais la plupart d'entre eux ne résident pas à l'année à Pompéi. Ils exploitent le sol en faisant travailler des esclaves et des fermiers qu'ils rémunèrent. Pompéi c'est un peu le saint-trope de l'antiquité. Les riches y viennent en villégiature, se faisant construire de somptueux appartements attenant à leurs fermes, et ceux qui vivent et travaillent réellement à l'année sont bien moins lotis. Même si on a retrouvé une quantité incroyable d'objets durant les fouilles, il faut bien avoir à l'esprit que Pompéi a subi un pillage considérable durant des siècles, en particulier les lieux publics comme le Forum. On a donc beaucoup de mal à restituer de manière fiable ce qu'était la cité au premier siècle de notre ère. On sait que le site a été fréquenté jusqu'au IVe siècle et puis il est tombé dans l'oubli, une grande partie des vestiges ne faisant pratiquement plus surface. Ce n'est que vers 1600 que la cité antique est découverte mais elle ne sera identifiée qu'en 1748. Le dégagement du site commence de façon assez anarchique et peu scrupuleuse dès 1765. Très vite les squelettes exhumées des victimes font l'attraction du site. On n'hésite pas à mettre en scène des fouilles où on découvre ces squelettes lors de la venue de personnalités célèbres. Le tournant scientifique s'opère grâce à Giuseppe Fiorelli qui prend la direction des fouilles de Pompéi et d'Herculanum dès 1860. Pour la première fois, une équipe scientifique est déployée et Fiorelli se fait connaître en mettant au point une méthode pour mouler les corps des victimes. Cette technique consiste à verser du plâtre dans les espaces creux des couches de cendres, espaces auparavant occupés par des corps humains ou animaux. Pompéi et les cités voisines représentent une étape clé dans l'histoire de l'archéologie, celle d'une première approche scientifique avec les prémices de la stratigraphie, c'est-à-dire l'étude des couches sédimentaires. Un bon exemple est celui des fouilles des maisons. Auparavant on les dégageait de manière anarchique en commençant par les côtés jusqu'à l'arrivée de Fiorelli où on compris qu'il fallait toujours commencer par le haut puis descendre couche par couche. C'est le principe numéro 1 de l'archéologie puisque plus vous descendez, plus c'est ancien. Il faut bien comprendre qu'avant Pompéi, l'archéologie concentre essentiellement des collectionneurs. Au XVIIIe siècle, les ruines antiques font partie du paysage mais n'intéressent essentiellement que des artistes, comme Pyramèze. L'archéologie naît de la découverte, ou plutôt de la redécouverte de Pompéi. Ce site archéologique constitue au fil des années un laboratoire où on élabore des techniques de fouilles mais aussi des moyens de conservation et de restauration. S'étendant sur environ 65 hectares, on estime que trois cinquièmes de sa superficie totale ont été dégagés. Pompéi est en réalité le plus grand musée du monde. Si la cité a disparu en 1979, sa mise au jour et son ouverture au public depuis le XVIIIe siècle signent sa seconde mort. Les vestiges et en particulier les fresques murales sont endommagés à mesure que les touristes affluent sur le site. Ce processus de dégradation, qui couvre d'un étrange voile blanc les peintures des villas, autrefois éclatantes, est certes progressif mais inévitable. Les archéologues ont donc décidé de ne pas fouiller le reste de la cité, et ce pour deux raisons. Éviter la dégradation des ruines, qui reste pour l'instant protégée par la couche de cendres, et laisser des vestiges aux archéologues du futur. Si vous visitez un jour Pompéi ou Herculanum, qui est d'ailleurs bien mieux conservé, sachez qu'il ne s'agit pas de l'état antique de ces villes. Après les fouilles, et c'est normal, les sites ont été aménagés, adaptés au tourisme de masse qui les caractérise aujourd'hui. De nombreux édifices ont été reconstruits, par exemple après les bombardements allemands de 1943. On a solidifié et arrangé les murs avec des matériaux modernes, on a ajouté des toitures pour protéger les décorations, on a renommé des rues et des maisons pour faciliter la circulation, etc. Tout ça est certes essentiel à la conservation du site, mais ça témoigne aussi d'une démarche, d'une façon d'envisager l'histoire et de valoriser le patrimoine. Une démarche qu'on pourrait résumer ainsi, faire visiter, montrer au plus grand nombre, au prix d'une altération du site, d'une modification de son état originel. Si certains s'en émeuvent au nom de l'exactitude historique, ce que je peux comprendre, je pense que permettre au plus grand nombre de visiter ces ruines est l'un des seuls moyens de transmettre une réelle connaissance à leur sujet. La connaissance a besoin de l'émotion qui est attachée au lieu, et il faut pour la ressentir s'y rendre physiquement. Cette démarche est en définitive une métaphore de la vulgarisation. Adaptons le message scientifique pour mieux le transmettre. Et c'est aussi ce qui m'avait vraiment séduite dans le live de Pink Floyd. La façon de se réapproprier un lieu, l'amphithéâtre antique, en respectant son rôle, celui d'accueillir un spectacle, mais cette fois avec des instruments électriques. Par le son, faire de nouveau vibrer les murs de la cité. Mon travail depuis plus d'un an, c'est justement la vulgarisation. Présenter la réalité scientifique le plus simplement possible, en m'efforçant de ne pas tomber dans les pièges audiovisuels du reportage avec une musique de film à suspense, insistant sur le caractère secret, caché, des civilisations disparues. Les sujets archéologiques sont très souvent traités sous le prisme de la catastrophe, Pompéi en étant le parfait exemple. Mais l'archéologie dans ce marketing audiovisuel est à part, tout simplement parce que c'est une science. Vendre l'archéologie comme on vendrait un film d'action, ça pose problème. Alors comment raconter l'histoire sans raconter des histoires, des histoires édulcorées ou catastrophiques ? Eh bien ce n'est pas toujours évident. Pour chaque vidéo, j'essaye de faire quelque chose qui me plaît, tout en pensant à vous qui la regarderez, en espérant que ça vous sera utile, un peu comme un cadeau. Il m'arrive souvent de douter, avant la publication d'un épisode, persuadée que ce ne sera pas assez alléchant, et heureusement que vous êtes au rendez-vous, et vos commentaires m'encouragent chaque fois à recommencer. Alors merci, merci d'être là, de regarder, d'écrire, de partager, de liker, de tiper, et par là, de faire vivre la chaîne. J'espère que ce contenu vous inspire, vous fait voyager quelques instants et vous donne envie d'apprendre d'une autre manière. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018.